Musique Bonjour les tchillous, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui Petite vidéo un peu particulière comme tous les ans depuis l'année dernière Donc c'est la deuxième fois, je vais aller faire un tour au Ludilab à Chambreteau Retrouvez mon ami François qui nous attend cette année pour nous faire une petite démonstration de drone soccer On en a parlé vite fait sur Facebook il n'y a pas longtemps Donc écoutez, je vous emmène avec moi à Chambreteau et puis on va voir un petit peu les nouveautés du Ludilab Et on va s'amuser un petit peu et peut-être rencontrer quelques personnes et quelques bons pilotes je pense encore une fois Donc c'est pas un gros reportage, je vous aurais juste quelques images sur quelques petites actions de la journée plutôt intéressantes Allez, à tout à l'heure Y'a les amis, c'est juste moi, je me permets d'intervenir dans ma vidéo, j'ai le droit, c'est ma vidéo Simplement parce que oui, ça y est, on a atteint les 20 000 Donc avec la nouvelle politique YouTube, on ne sait pas trop quand on prend des abonnés ou pas Mais c'est comme ça, donc le compteur est bien à 20 000 Donc je vous avais promis un petit concours Donc bien sûr, j'ai réfléchi un petit peu, je ne vais pas pouvoir faire gagner un racer, quelque chose Parce que c'est vraiment ciblé, voilà Un débutant, ce n'est pas un super cadeau pour lui Il y a des gens qui n'aiment pas du tout le racer Donc j'ai décidé de faire quelque chose qui ira à tout le monde, je pense Je vais faire un lot de cadeaux A l'occasion de ma visite au Ludilab, François m'a donné quelques petits goodies Et quelques petits goodies sympas, vous allez voir Donc je vais vous faire aujourd'hui un petit lot Oui, vous allez l'avoir ma baballe, même deux Je fais donc un petit concours pour que vous puissiez gagner tout un lot Pour mettre tout ce lot, je vais vous offrir déjà ce petit sac Ludilab Dans lequel on va mettre tous les lots Non, vous ne verrez pas ma caméra casquette Parce que je ne veux pas que vous voyiez ce qu'il y a sur la table Et ouais, c'est comme ça Donc je vous montre tous les lots Et ensuite je vous dis comment participer au concours Ça va être simple, vous allez voir Vous allez gagner donc deux baballes Ludilab en moumousse Pour vous, pour le chien, pour l'enfant, pour qui vous voulez Vous aurez aussi deux petits crayons Ludilab avec la gomme qui va bien Tout en orange bien sûr Je vous fais gagner également des stickers Ludilab Tout ça dans le petit sac, je ne sais pas si tout va tenir dans le sac Il y aura également deux pins comme ça Ludilab Je vous les mets, moi j'en garde un pour moi Pour mettre sur mes t-shirts ou sur ma casquette En plus de ça, on va rajouter une petite enceinte Bluetooth Alors sympa comme tout, aux couleurs du Ludilab Tout en aluminium, bien lourd, bien costaud Et ce n'est pas juste une enceinte Bluetooth C'est non seulement une enceinte Bluetooth, heureusement Mais vous avez également un petit emplacement ici Pour une micro SD Ça veut dire que c'est un lecteur MP3 Vous mettez votre micro SD avec votre liste de MP3 Et après vous lancez, vous pouvez avancer, reculer, monter le son, etc Voilà, petit enceinte, bien sympa Merci François En plus, on m'a rajouté une petite carte cadeau Pour le Ludilab également Donc beaucoup d'activités à découvrir Que ce soit dans le Makerspace, pour le Drone Indoor Ou pour la réalité virtuelle Vous avez tout un ensemble de choses à découvrir Et là vous aurez un bon d'achat Un bon de location d'une activité de 18€ Qui vous est offert également Pour ceux qui voudront un jour venir faire un tour au Ludilab Et vous verrez qu'on aura peut-être l'occasion De se retrouver au Ludilab Là, je parle au Tazou C'est entre nous Je suis en train de réfléchir Je suis en train de voir ça avec François Mais pourquoi pas un de ces quatre Se faire une petite rencontre au Ludilab Je réfléchis On en parle sur les réseaux Et on prendra une décision À ça, je vais rajouter Deux petits porte-clés TASKILLER Bien sûr Également Quelques petits stickers Dans la bourriche Mais c'est pas tout On va également Pour que ça aille à tout le monde Là, je suis sûr que les cadeaux iront à tout le monde Je vais rajouter La petite casquette E-Flight GoPro Que j'avais eu avec mon Megabit Donc, je suis fan de casquette Mais celle-là, je vous l'offre Voilà, c'est un beau cadeau J'espère que ça vous fait plaisir Franchement, quand vous vous baladez avec ça C'est la classe La petite casquette E-Flight GoPro J'ai qu'une taille, ne me dites pas Moi, je fais du S Je rajoute à ça, bien sûr Un petit drone Le X-12S Qui fait de belles petites images Petit drone pliable Facile à prendre en main Pour les débutants ou pas Et je pense que ça vous fera plaisir Sympa comme tout Je vous laisse le découvrir Je mettrai peut-être les liens Un lien si vous voulez aller voir la fiche produit Du drone ou du dernier cadeau Le dernier cadeau, c'est quoi ? Le dernier cadeau, c'est ça La petite Akaso V50 Elite D'une valeur d'à peu près 150€ Qui filme en 4K En 60fps Qui a un stabilisateur Qui a un contrôle voice Donc on peut déclencher à la voix aussi Voilà, je ne vous l'offre Ne me demandez pas pourquoi Mais je vous offre cette petite caméra Parce que je n'ai jamais offert de caméra d'action Et là, franchement C'est du matériel plutôt correct Donc j'ai envie de vous faire un petit cadeau Donc je mets ça Je m'en doutais Ça ne rentre pas dans le sac Je mets ça en plus Donc voilà Le gagnant remportera ce sac complet Donc non, je ne vous demande pas le poids de la bourriche J'aurais pu faire ça Mais le concours va être plus simple Il va être abordable à tout le monde Ça va être simple Pour pouvoir gagner ce petit lot au complet Regardez bien la vidéo Et vous allez simplement compter Dans la vidéo En vous aidant des différents plans Que vous allez avoir dans cette vidéo Dites-moi combien il y avait De structures gonflables ce jour-là Pour le FPV Dans le Ludilab Voilà Donc vous verrez Quelques fois on ne voit pas tout Mais sur certaines images Voilà Je ne vous en dis pas plus C'est à vous de voir Dites-moi combien il y avait De structures gonflables ce jour-là Dans le Ludilab Pour le FPV Et marquez-le-moi dans les commentaires Tout simplement Donc moi Je tirerai au sort Parmi toutes les bonnes réponses Je tirerai au sort Un gagnant Et un seul Qui remportera tous les lots Bien sûr Donc voilà les amis J'espère que ça vous fait plaisir Parce que moi Ça me fait plaisir Et sur ce Je ne vous embête pas plus longtemps Route pour le Ludilab Et J'ai passé une bonne journée François Merci Le bagel était top Bon ben voilà Nous voulons arriver au Ludilab Alors pour ceux qui ne connaissaient pas Je vous fais visiter vite fait Donc c'est l'accueil Là ils sont tous en repos Et on va tout de suite aller voir La réalité virtuelle C'est parti Let's go N'ayez pas peur Donc on se retrouve dans l'entrée Des salles de réalité virtuelle On va aller espionner vite fait Lui il est en pleine action On ne va pas le déranger Il faut prendre le truc avec le temps Et il faut le mettre sur le gant gauche Alors en fait ils jouent ensemble Ils sont dans un jeu d'escape game C'est le convecteur temporel Oh il y en a un qui a trouvé le convecteur temporel Mais j'arrive pas à trouver J'arrive pas à le trouver C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est bruit de passe ? C'est bruit de passe c'est ça ? Oui ça en passe 8-7 C'est 8-7 Je viens de dire que c'est la vie devant la télé de l'idée On a vu ça On a vu ça On a vu ça On a vu ça Non non pas ça Pas ça Apparemment ils sont à la ramasse C'est bon ? Vous avez vu ce qu'il y a de quoi je vois ça ? Oui C'est bon c'est bon c'est bon Ah ça y est Bon bah voilà comment ça se passe pour la réalité virtuelle Donc c'est assez sympa On voit ça Ils jouent en équipe Ils sont à plusieurs dans un escape game Et ils doivent trouver bien sûr les solutions pour pouvoir s'en sortir Et j'essaierai peut-être à l'occasion si on peut Et je vous donnerai mon propre avis bien sûr Allez on continue Bon là on va rentrer là où tout se passe Il y a des nouvelles choses par rapport à l'année dernière Là on a la cage de Drone Soccer Qu'on verra tout à l'heure On a deux bornes d'arcade On a même trois bornes Pas mal de nouveautés cette année Allez on va s'incruster par le côté Donc là le filet de protection bien sûr Et là c'est là que tout se joue Les courses de drone Le Drone Soccer maintenant Et là on arrive au petit espace réglage et pilote Ils sont en train de régler leur machine On voit Red One là-bas dans le fond On voit un petit espace réglage et pilote Allez on va rentrer dans le petit moment Où c'est les entraînements Vous attention à ma tête Ils peuvent profiter de tout l'espace Pour pouvoir tester les petits appareils Pour pouvoir s'initier au vol Je vais filmer votre exploit monsieur Vous avez le droit qu'il y a une prise Concentrez-vous Allez on y croit Un petit peu haut Dommage Pleine concentration Il prend même le temps de nous saluer Bon ça va là Il n'y a pas qu'on pète C'est vraiment du loisir Petite fontaine à ponche La classe Mais il n'y a pas de ponche Allez on va monter à la mezzanine Attention Séquence action, émotion, cascade Nous y voilà Ça n'a pas trop changé Par rapport à l'année dernière Mais ça risque d'évoluer Car j'ai discuté un petit peu Avec François Qui m'a annoncé officiellement Que dans quelques mois 5-6 mois environ La petite arène de soccer Que vous voyez là De drone soccer Va se transformer En véritable arène de championnat Donc si je dis une bêtise Je le marquerai dans la vidéo Mais normalement Elle fait 7 mètres par 15 mètres Et là ce seront vraiment Des drones brushless Les gros drones de championnat coréen Donc il va y avoir du changement encore Café, chocolat Petit gâteau Le petit coin restauration Bien sûr Indispensable buvette Donc voilà Cette fameuse petite arène De drone soccer Je vais vous emmener voir Les drones juste après Donc deux anneaux Dans lesquels Il va falloir faire passer Le drone buteur Deux anneaux Deux équipes Forcément Et logiquement Ça se passe avec 6 joueurs Donc 3 dans chaque équipe Avec deux drones défenseurs Et un drone buteur Donc on va essayer De se tester ça tout à l'heure Oh là là Ça y est On envoie la fumée Ça rigole plus Effets spéciaux Et compagnie Et donc voilà Les petits drones En charge actuellement Les petits drones Du drone soccer Je vous les présente Les voilà Dans une cage En plastique nylon Donc bien protégés Des chocs bien sûr Donc là On a 4 petits moteurs brush Que dis-je Non Des bons petits moteurs brush Quand même Voilà Donc les drones Sont enfermés dans la cage Et c'est avec ça Qu'on va pouvoir Faire des combats Donc j'imagine bien sûr Qu'il va y avoir Un drone de couleurs Différentes Pour Pour le drone buteur Et les radiocommandes Donc voilà On va se tester ça rapidement Et en exclu François nous a ramené Un des drones originaux Donc là C'est plus la même histoire Donc là On a vraiment Du gros brushless Avec une grosse cage En plastique nylon Cette fois-ci Énorme Donc on a une ouverture Sur la cage Pour aller bricoler Dans le drone Logiquement Oui ça se déclipse Et donc voilà Les gros bébés Une petite différence Quand même Par rapport A ces petits là Qui sont faits Pour la petite arène Vous voyez La différence à côté Donc là Quand ça va être La grande arène Avec ce style d'appareil Là je pense Qu'il va y avoir Beaucoup plus de combat C'est clair Parce que Beaucoup plus de puissance Donc on verra ça Bientôt Je pense On va retrouver Deux simulateurs Dans cette petite salle Et quelques expos De drones On a le drone étanche Du parotte Bien sûr Du DJI Donc là On est avec Lucas 23ème Au championnat de France Qui a fait une énorme progression Qu'on avait découvert L'année dernière Qui teste actuellement Mon petit Mobula HD Vous savez La modification Que j'avais faite Et son papa Juste à côté En train de suivre La progression Donc voilà Il nous fait visiter Le Ludilab Vu de l'intérieur Avec le petit Mobula 4ème 5ème 5ème 6ème Alors Lucas, tes impressions sur ce petit Hawkeye Little Pilot, ce petit masque ? Comment dire ? Comment dire ? Avec des mots ? C'est vachement déroutant en fait. Parce qu'on voit tout ce qui se passe à côté. C'est ça. Je louche beaucoup moins que dans mon EV800D. En fait, je ne louche pas parce que c'est un miroir. Oui, c'est propre. En images déportées, ça fait moins l'effet louche, c'est clair. Niveau qualité d'image ? C'est pas mal, oui. C'est bien même. La seule chose, c'est beaucoup moins immersif. C'est sûr qu'un masque habituel. Juste ton avis, pour un masque à 77 balles, qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien. Pour le loisir, bien sûr, pas pour la compère. Oui, pour le loisir, c'est bien. C'est sûr qu'en course, on ne peut pas voler avec ça. Mais quand c'est bien enfoncé sur la tête, on ne le sent pas trop. Il est hyper confortable. Il est super léger, on est d'accord. Merci Lucas pour tes impressions. Je te laisse finir ton vol. Sympa, petit tricoptère. Vas-y, on voit. Je te laisse finir ton vol. Alors, juste à côté des appareils volants, on peut découvrir une entreprise qui s'appelle AirSub Drone, qui propose les mêmes services qu'on peut trouver chez quelqu'un qui fait de l'image aérienne. Sauf que lui, en plus de l'image aérienne, il propose de l'image sous-marine avec différents appareils et différents robots. Donc là, on a des drones simplement pour de l'imagerie sous-marine. Celui-ci, on le connaît, le Gladius Mini. Un des plus simples à utiliser, un des plus pratiques, avec une bonne qualité d'image. Salut Brice ! Tu veux passer à la télé ou pas ? Si tu veux. Bon, c'est toi. Si tu veux, toi. Si tu veux, je ne peux pas. Ce n'était pas prévu. Là, je le prends au dépourvu. Donc Brice, les abonnés. Les abonnés, Brice. Enchanté les abonnés. Alors, moi, c'est Brice d'AirSub Drone. Donc Air comme l'aérien, Sub comme le subaquatique. Donc moi, je suis spécialisé dans le ROV, dit drone sous-marin, dans l'inspection sous-marine et le nettoyage par robot sous-marin qu'on voit juste là. Ce gros robot sert à aspirer les sédiments au fond des bassins. Je précise que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le dernier modèle de Dyson, même s'il y ressemble. Donc avec ce type d'engin, qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors avec ce type de ROV sous-marin, en fait, on va aspirer les sédiments qui sont présents au fond des cuves et bassins, que ce soit dans l'industrie, dans l'agriculture. Et ça évite, en fait, de faire une vidence du bassin. Donc c'est ce que j'appelle, j'apporte une solution économique. D'accord. Oui, ça évite d'embaucher du personnel humain pour aller faire ce genre de tâches complètement. Merci beaucoup, Brice, pour cette petite présentation. Je n'ai rien, David. Allez, on va tester le soccer drone. Pour l'instant, il n'y a personne. Bon, allez, c'est parti, je m'échauffe. Je ne pensais pas que c'était avec maintien d'altitude. Je ne pensais pas qu'il y avait de maintien d'altitude. Légèrement, ça dépend. Mais c'est bien pour les débutants. Donc là, tu es en 2 ou 3, non ? Là, je suis en vitesse 3. Ah, c'est trop tôt. Ça demande presque certainement plus de dextérité avec ces petits modèles-là. C'est avec un gros ? C'est avec un gros, oui. Allez, coup, prends. Ça prend bien, non ? Oui, j'aime bien. C'est assez drôle, franchement. Je ne m'attendais pas à voir le maintien d'altitude sur ces petits appareils. Mais c'est plutôt sympa pour débuter et pour les amateurs qui ne connaissent pas. Mais en tout cas, je vous conseille de tester au moins le soccer drone, le drone soccer. Donc, si vous avez l'occasion de venir au Ludilab avec ces charmants messieurs qui vous attendent, n'hésitez pas pour tester. C'est vraiment rigolo comme tout. A voir. Voilà. Pas décollage. Excellent. Je prends de l'attitude avec l'index. Je baisse de l'attitude avec le majeur. Je n'ai pas l'air ou pas en paix. 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 Vous avez la maîtrise de drôle. J'essaie. Ça marche super bien. Il y a une légère latence. Ça marche super bien. C'est bon, là, il est arrêté. Allez, il est arrêté. Super. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, il y a Redway. Ça marche super bien. Ça va pas aller jusqu'à combien de kilomètres. Ça va pas dire combien de kilomètres. Mesure rapide, c'est 220. Mais là, on est à 90 max. On est dans la salle. Et la portée, c'est quand même un maximum ? À l'heure où on a une session, on peut aller jusqu'à à Tassi-le-Mess. 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 Ouais, il faut faire un circuit le plus vite possible et arriver à prendre. D'accord, il y a fait de la vitesse d'un petit peu plus dur. Là, avec cette belle place, le 23ème drast en front, à ce moment-là, il vient s'entraîner et il vient s'entraîner avec le sort. Le Game of Thrones, alors là, on y va à la bâtisse, il s'en met. C'est un peu comme si ça porte, c'est théorique la chaise. C'est un peu comme les lumières, parce qu'en fait, quand on est, c'est un papier. C'est un papier, c'est un papier, non ? Voilà, il a fait un papier, voilà. C'est un pain, on ne peut pas dire. C'est un coup. Les gars, on a rejoint le papier. Elle rejoint, vous ? Ok, on a fait qu'il soit là. Ok, hop, 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 hop. Ok, les gars, il y a un bout de 50 euros à venir si tu fais le meilleur temps d'une mujer. Deuxième chose, si tu fais ton nouveau parcours, sans tomber, en passant tous les hommes salles, il y a un bout de tableau, un bon vélo, un peu plus vieux. Sous-titrage ST' 501